Hey les amis, c'est Letko, j'espère que vous allez bien. Nouveau portail européen avec Godza, voilà, le joueur de la Regiana avec notre ami Yuga. Avec le nouveau Pierre Wardus, avec le maillot blanc magnifique. Et avec le Margus Wardus également, voilà, avec le maillot extérieur. Les trois joueurs ont un potentiel, mais cerise sur le gâteau. On va vous le montrer. C'est un tout petit peu le son, on ne va pas m'entendre. Il y a une grosse cerise sur le gâteau, on va voir ça ensemble. Un gros nanny. Voilà, donc on va les détailler les amis. On va les détailler. Ah, il y a aussi Matteo qui revient, très bien. Il y a aussi Léon Dick. Le Robson, sympathique. Ok. Donc là, il y a une rotation. Voilà, rotation assez... Je crois que c'est la première fois qu'on a ça. 3 plus 1 dans un portail Europe à 3%. Donc tous les trois, multi, vous savez, la quatrième qui est gratuite. Les amis, attendez un petit peu. Le Dreamfest arrive la semaine prochaine. Hop. Voilà. Donc là, je ne sais pas si je suis arrivé en Ligue S. Normalement, oui. Normalement, oui. Mais la cerise sur le gâteau, on va l'avoir tout de suite. Attendez. Hop. On va l'avoir tout de suite. C'est un gros nanny, là. Là, c'est... Vous allez voir. On va dans le répertoire des joueurs. On me l'attendait depuis longtemps. On a l'attendu, ça n'a pas été annoncé. Rien du tout. Voilà. Je clique sur Genzo. Sur collection. Tout en bas. Et voilà. Il est là. Genzo Hambourg. Voilà. Rouge. Hambourg Junior équipe. Enfin, dans le club. Donc, Metaclub. Le perso est ouf. Complètement ouf. 1074 dans l'endurance. Coup de poing. 4000. 4529. Arrêt. 10402. Ça fait... Ça fait le meilleur gardien du jeu. Tout simplement. 19880 en physique. 5003. 5003 en rapidité. 6008 en puissance. Et 7600 technicité. Voilà. Donc, par contre, lui, c'est 0,1% pour l'avoir. Donc, voilà. C'est le premier gardien LR du jeu. D'ailleurs, j'aime beaucoup la carte. S'il pouvait revenir sur ce taux de dessin pour les prochains Dreamfest, ça serait sympa. Parce que les dessins des Dreamfest, dernièrement, ne sont pas terribles, moi, je trouve. Après, ça, c'est que mon avis. Mais là, le dessin est plutôt propre. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Donc, compétences. Tous les types forces. 12%. Bon. Un petit leader skill qu'on n'utilisera pas trop. Parce qu'on a déjà des leader skill plus puissants que ça. Comme des... Moi, j'ai tout. J'ai les 3 leader skill club qui donnent 16% pour les clubs européens. Donc, je n'utiliserai pas. Mais sa compétence passive, 15% sur les tirs autres que ballon bas et ballon haut. Donc, le même passif que le Hernandez Dreamfest. 390 d'intensité pour le arrêt LGGK. Parfait. Qui peut monter jusqu'à 510. Là, c'est le meilleur arrêt du jeu. 510 d'intensité. C'est le meilleur arrêt du jeu. Le plus puissant. Coup de poing LGGK. 205 à 440 d'intensité. Et arrêt LGGK. 305 pour 340 d'intensité. C'est d'ailleurs un gros GG à Captain Mav qui l'a eu. Qui l'a eu deux fois. Donc, il est parti le chercher. Donc, je suis content pour lui. Je crois qu'il y a aussi Ken Sey qui l'a eu. Donc, GG à vous les frères. Moi, je ne pense pas pour l'instant que je vais aller le chercher. Après, je n'espère pas que c'est un personnage exclusif. Donc, normalement non. Donc, il sera là dans les portées 3%. Je pense. Maintenant, on va voir la nouvelle feature. Comment regarder les nouveaux joueurs. Alors, vous avez vu que Club a fait une mise à jour. On va dans recruter. On va dans recruter. Et là, vous avez le portail. Et voilà. Infos aux joueurs principaux, par exemple. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Donc là, c'est les Brésiliens. Il reste encore 6 jours pour le Matsuyama, par exemple. On a des tickets. On les craquera après les tickets. Vous ne vous inquiétez pas. Si ça vous fera plaisir. On va voir si on ne va pas nécessaire. Donc, on va cliquer là. Et voilà. Donc, tous les joueurs sont là. Donc, je ne vais pas vous détailler. Les Matteo, Leon Dick et Robson. Mitch vous l'a fait. D'ailleurs, un big up à Mitch qui est malade en ce moment. Donc, big up à toi, frérot. Allez, on va voir le Margus. On va commencer par le Margus. Rouge attaquant, bien évidemment. Carte sympathique. 1104 d'endurance. 20385 en attaque. 7641 en dribble. 6600 en tir. 6128 en passe. J'ai envie de te dire. Le Dreamfest a encore des beaux jours devant lui. 15880 en défense. Donc, 5005, 5000, 5004. Donc, assez bien réparti dans l'ensemble. 18287. Donc, ouais. 6600 en rapidité. 5008, 5007. Ouais, donc, c'est. Comment dire. C'est plus un dribbleur. Donc, après, ce qui est un peu bizarre. C'est que Margus n'est pas réputé pour sa technique. Mais plus pour son jeu dos but. Et surtout pour les ballons. Attendez. On va juste cliquer là. De dos but. Et pour les ballons haut et bas. D'accord. Ok. Ok. Donc, de toute façon, ça ne m'intéresse pas les autres évolutions. Bon. J'ai pris la dernière. Donc, lui, là. C'est la super cohésion des Europe Rouge. Donc, si tu comptes jouer Europe Rouge, il te le faut absolument. Voilà. Donc, d'ailleurs, le repos est très 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 forte. Donc, pour le banc, je suppose, endurance technique adverse, plus 15%. Voilà. Donc, quand tu tomberas sur un gardien de but. En fait, lui, ça va être un joueur qui va épuiser le gardien de but ou les défenseurs. Voilà. Dribble germanique, 245 pour 420 d'avancée. C'est pas mal. Pas mal du tout. Coordination, travail d'équipe. Donc, je pense avec les 4 joueurs allemands. Kals. Ah non. C'est juste Chester. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Avec un Chester rouge. Bah, avec le Dreamfest. Sur le Dreamfest, ça peut aller. Reprise de tête, angle droit. Donc, tu peux peut-être mettre une reprise ou un tir S. Si tu as un doublon, pourquoi pas. Mais ça... Si Missy, c'est un petit peu léger. Pour tirer. Mais pour dribbler. Ouais. Peut-être pour centrer. Peut-être pour... Ouais. Je sais pas. Pour centrer pour le Dreamfest. Ou pour le Chester Dreamfest. Ou Chester Risingfest. Il donne à tous les européens 1%. Il diminue les sudames 5%. Déjà que... Je pense à mon frérot Bejito. Déjà que c'est pas facile avec la sudame. En plus, si tu tombes sur ton margus, il va diminuer ton équipe de 5%. Non, mais c'est nappe. C'est nappe. Oh, il donne 2% à Schneider. Donc, comme je vous ai dit, il vous faut absolument le... Un des Schneiders les plus puissants. Bah, rouge. Donc, le Rising Sun ou le Dreamfest. Et il prend intensité d'endurance 10%. Donc, maximum 10%. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ouais, sympathique le margus. Sympathique, mais c'est pas... C'est pas la folie. C'est pas la folie. Le Pierrot. Le Pierrot. Milieu offensif. Tout simplement. Gros dédicaces à mon ami Nero. À mon frère Nero. 1185 d'endurance. Donc, 5500 dribbles. 5008 tirs. 5005 passes. Donc, voilà. Très... Comment dire ? Très, très... Bien réparti, je trouve. Après, c'est pas la folie non plus. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est les ballons qui va être le premier rideau défensif pour contrer l'adversaire. 18.078 en défense. Donc, 5008 en a en tacle. Tout sympa. 5002 en contre. Ils auraient peut-être dû baisser le contre. Le mettre à hache par mois. 2005 ou 2000. Parce qu'on n'aura pas besoin de contre. Et le mettre, par exemple, dans le tacle ou dans l'interception. Pourquoi pas ? Peut-être qu'après, le joueur a été beaucoup trop fort. Mais d'ailleurs, le maillot est magnifique. 17.845 en physique. 5.003, 5.003. Et 7.211 en technicité pour l'interception. Voilà. Très sympa, le pied et le vert. 1.185. Non, non. Très, très bien. Très, très bien. Très sympathique. Donc, lui, bien évidemment, il va donner à tous les Europes Verts 15%. Donc, d'ailleurs, l'Europe Vert est très, 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 très fort. Donc, il faudra faire un choix entre lui et le... Pierre, Daimfest. Il faudra faire un choix. Mais je pense que ça sera plus lui qui va jouer. Si vous voulez jouer cohésion vers Europe. Lui, il ignore le type. Donc, s'il est en face d'un rouge, ça ne prendra pas effet sur lui. Donc, il ne perdra pas. Il ne sera pas de désavantage. Il n'aura pas de désavantage face à un rouge. Voilà. Interception artistique. 385. Pour 475 interceptions. Tire glissant, on le connaît depuis un bail. Et le tac, le papillon. Ouais. Qui coûte assez cher, hein. Dans l'ensemble. Mais, voilà. Donc, ouais. Donc, comme je vous ai dit. C'est vraiment un Pierre très défensif. Après, il faudra peut-être lui mettre, si j'étais à votre place. On va juste regarder, hop, comme ça. Ouais. Il lui faut absolument un dribble et une passe, quoi. Enfin, voilà. C'est l'attaque de Reiffel. Et, bon, il a mis un tir. Mais, je ne sais pas pourquoi. Ils ont mis vraiment un tir. Mais, bon, pourquoi pas. Peut-être pour quand le gardien est fatigué. Ou pour terminer un match. Pourquoi pas. Un tir. Je ne sais pas. Pourquoi pas. Mais, je n'ai pas compris. La réparation des T.L. Je n'ai pas compris. Il donne à tous les Européens 1%. Très bien. Il diminue les Japs. Très bien. Là, enfin, c'est pas mal. Là, on a pas mal le pire pour ça. Parce que les Japs seront assez puissants. Il donne à Napoléon 2%. Donc, c'est parfait pour le Napoléon Drinco, qui est vert. Et, il a l'intensité DTS, 10%. Très bien. Ok. Très bien. Donc, il lui faut les pièces du Napoléon potentiel. Très bien. Non, franchement, bien. Bien le pire. Très sympathique. Bon, c'est pas un monstre. Mais, dans une Europe verte, pas mal. Le Godza. Nouveau joueur. Tout nouveau joueur du jeu. Voilà. Il y a nos Godza. Défenseur pur. Bleu. Il joue à la Reggio. Donc, Reggiana. Le vrai nom. Mais, bon, ici, il y a fait la Reggio. Pour des soucis de licence. Coéquipier de Yuga. Mentor de Yuga. Comme Radunga avec Tsubasa. Ou Rivaol. 1103 en endurance. 15336 en attaque. 5139 en dribble. 477 en tir. 5004 en passe. 22282 en défense. Assez puissant. Pas mal. Pas aussi puissant que le Matsuyama Golden 23. Mais, très sympathique. Tacle. 5567. Gros tacleur. Contreur, pas mal aussi. 7035. Sympathique. Et, en interception, un petit peu moins fort. Mais, voilà. Passable. 6680 en interception. 17667 en physique. 6000 en rapidité. 6002 en puissance. Et, 5300 en technicité. Donc, voilà. Donc, un joueur encore un joueur Europe. Enfin, de toute façon, je ne suis en train d'être avec que des genres Europe. À part le Genzo. Mais, il n'y avait pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, lui, il donne à tous les Europe. À tous les genres européens. Bleus. Donc, super cohésion. Il faut au moins 8 joueurs. Pour avoir la... Pour activer le leader skill 15%. Donc, si tu joues Europe bleu, il faut que tu ailles le chercher. Courage. Donc, lui, tant qu'il lui reste un de... Deux d'endurance, il peut lancer une LTS. Voilà. Donc, une compétence passive que j'aime assez. Qui peut être pénible. Mais, ça peut être sympathique. Tac, le dynamique. Qui est très sympathique aussi. 390. De stab et 442 d'intensité interception dynamique aussi. Donc, sympathique. Donc, les deux TSS vont avec ses stabs. Enfin, avec ses stabs les plus hautes. Donc, ça, c'est bien. Contre de haute puissance. Voilà. Passe pour la relance. Non, sympathique. Très sympathique. Le Godza. Lui, il donne à tous les Européens 1%. Très bien. Il diminue aussi les Européens. Pourquoi pas. Ok. Réduction de 5% des effets de diminution paramètre face aux Jeux Européens. Il scelle une TS de tir. Waouh. D'accord. Ok. Donc, le joueur... Enfin, le... Il commence à... Bon, après, maintenant, les joueurs en PVP commencent à avoir tous deux tirs. Donc, bon. C'est... Malheureusement, c'est... Le scelle mandat et s'est commencé à vraiment être obsolète. Parce que, comme je vous ai dit, les joueurs commencent à avoir deux tirs. Minimum pour un attaquant. Il lui faut... Il faut moins deux tirs. Et lui... Moins il donne en durance et plus son assisté augmente. Non, non. Pas mal. Le Godza, pas mal du tout. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc, voilà, les amis. Donc, aussi, je pense qu'on a... Il y aura un nouveau portail aussi. Avec des 97 qui vont revenir. Avec 3 plus 1. Donc, 3 multiples. Et plus une... Une gratuite. Donc, là, c'est vraiment un portail pour mon ami Atsushi. Le plus hlou des hlou. Donc, voilà. Je vous avais promis qu'on va craquer les tickets SR+. On va voir qu'est-ce qu'on va avoir. J'ai vu des mecs avoir des LR facilement. Ça fait deux ans. Deux ans de jeu, je n'ai jamais droppé rien du tout. Donc, ça ne sera pas cette fois-ci. Allez, on zappe. Donc, voilà, il va l'attendre. On va juste regarder les infos. On va voir s'il n'y a pas une info qui s'est échappé. On va voir ça tout de suite. Et après, on va se laisser. Tout simplement. On va se laisser. Moi, je ne pense pas que je craquerais pour les Européens. Même s'ils ont l'air très sympas. Le Genzo est à 0,1%. Bon, voilà, pour vous schématiser la chose. Un nouveau portail vert avec Yumikura et notre ami Morizaki. Ok. Bon, ça, on le connaît. On connaît tout ça. Juste cliquer sur le portail vert. Ok, qui arrive le 25. D'accord, très bien. Très, très bien. Bon, voilà, les amis. Je vais vous laisser là-dessus. Ne faites pas de bêtises. Ok, pour 150 Dreambolts, tu peux faire une rotation complète pour le nouveau portail Europe. Mais attention, ce n'est pas du garantie. Attention, pas de garantie. D'ailleurs, si vous voulez, attendez, on va juste regarder le Genzo pour vous confirmer les taux de probas. Alors, il est là. Noël Europe. En ce moment, les Européens sont très gâtés. Très gâtés avec le portail Rising Sun. Enfin, même pas le portail, c'était un step up. Là, il y a un nouveau, entre guillemets, pas un step up, mais on va dire un, comment dire, un, attendez. Voilà, trop pour voir. Comment dire, pas un step up, mais voilà, une rotation 3 plus 1. Moi, je vous dis, les amis, pour l'instant, attendez. Attendez. Donc, 3%, comme je vous ai dit. Bon, Godza, 0,42, 0,42, 0,42. Même le Matteo. Donc, après, ça devient très compliqué. 0,007 pour le reste. Et normalement, le Genzo, il doit être en marche, je suppose, non ? Enfin, pas. Attendez. Ah bah, si j'aurai dans les SR, ça va pas le faire. Attends. Donc là, les Rising Sun sont là. Non, attends. Allez, il est là, le Genzo. 0,1. Donc, bon, c'est pas un tout drop. Comment dire, dégueulasse. Parce que c'est plus fort. Par exemple, Genzo, tu as plus de chance d'avoir Genzo que, par exemple, Mario Goethe, les frères Schmitt, le Schneider. Donc, voilà. Ça va être compliqué quand même, mais pas impossible. Voilà. Après, ça va être, t'as beaucoup plus de chance d'avoir les 4 nouveaux. Enfin, voilà. On va dire les 5 nouveaux. Enfin, les 5 joueurs. Rate up. Mais, c'est pas impossible. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez au pouce bleu et à partager la vidéo. Et à vous abonner et à activer la cloche. On nous aura très certainement à se donner rendez-vous la semaine prochaine pour le Super Dream Fest. Très certainement pour invoquer. Pour claquer, c'est 200. Pour l'instant, 18 Dream Ball. Donc, je pense aller jusqu'à 250. On va essayer d'avoir... J'ai bien dit, j'ai bien dit. On va essayer d'avoir les 300 pour qu'on puisse faire au moins 2 rotations. Et finir l'année 2019. Là-dessus, je vous kiffe. Portez-vous bien. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo captée de sa Dream Team. Je vous kiffe. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada